Vivre loin du showbiz au milieu des gens, c'est ce qui a aussi fait votre succès populaire, un succès assombri par la perte d'être cher, à commencer par votre fils Sébastien. Vous aviez d'ailleurs pris son prénom comme pseudo. Oui, c'est ça. J'ai pris son prénom quand il a fut trouvé un nom de scène. Puis on était très proche. On avait 16 ans d'écart seulement, j'ai eu à 16 ans. À l'âge de 19 ans, il s'est tué à moto. Une moto que vous lui aviez offerte quelques jours avant, pour ses 20 ans. Oui, c'était pas moi, il voulait une moto. Puis il était assez prudent, mais c'était la nuit, c'était l'été, il roulait vite. Et puis voilà, ça fait partie de ma vie. On a ça tatoué tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon fils, évidemment. Le soir même d'ailleurs de sa mort, vous deviez être sur scène, en face de la route où il s'était tué. J'étais obligé, j'étais obligé. C'est une question de survie. On ne choisit pas. Ou on coule, ou on continue à vivre. Et on est obligé de continuer à vivre pour les autres, pour les autres enfants. Donc moi je suis en survie de toute façon. Je suis mort avec lui.